En Côte d'Ivoire, selon l'Office de sécurité routière OZER, environ 94% des cas d'accidents sont le fait de l'homme. Des accidents dus pour la plupart à des facteurs comme l'alcool au volant, une situation que redoutent bien souvent les populations. Ceux qui boivent et qui conduisent, vraiment c'est dangereux pour tout le monde, il n'y a qu'à s'abstenir, de boire et de prendre le volant, parce que la vie est très importante. C'est pour lutter justement contre ce fléau que la fondation Petrocy décide d'offrir près de 2000 éthylotests à l'OSER. Nous avons tenu à démarrer cette activité là avec l'OSER parce qu'il y a trop d'accidents, les fautes sont nombreuses, mais mettre à la disposition de l'OSER ces éthylotests pour permettre donc à l'OSER de continuer sa campagne de sensibilisation. Un geste salué par échoué à cas désiré, directeur général de l'Office de sécurité routière. Pour lui, la lutte contre l'alcool au volant est en passe d'être une réussite. Le contrôle du taux d'alcool chez les conducteurs est un pan important dans la lutte contre les accidents. Je souhaite que des partenariats similaires se créent davantage et que dans la coordination des actions, nous puissions arriver à bout de l'insécurité routière en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'OSER, ces éthylotests permettront à sa structure de sensibiliser davantage les usagers, mais aussi de lutter plus efficacement contre l'insécurité routière et de prévenir par la même occasion les accidents de la circulation. Échuandri Désiré rassure toutefois les donateurs quant au bon usage de ce matériel. Il invite les bonnes volontés à soutenir l'OSER afin de lui permettre d'atteindre l'objectif zéro accident.